bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va continuer l'aston martin là j'ai reçu le pack numéro 3 regardez les pas encore ouvert on va l'ouvrir tout de suite voilà donc dans son pack nous avons huit nouveaux numéros et donc on va pas les faire tous aujourd'hui on va juste faire les quatre premiers qui vont concerter sur tout le moteur et puis les pièces de suspension et du châssis qu'on verra ça dans un deuxième temps allez je vais déballer tout de suite les pièces du numéro 16 et on va attaquer le montage voilà donc j'ai déballé les pièces on n'a pas beaucoup de pièces puisqu'il en a que deux pièces on à la partie droite du bloc moteur et on a un support ainsi que deux petits sachets de vis ça ça va être alors on prend notre partie bloc moteur on la retourne comme ceci et on voit ici et là on va mettre le support voilà et donc là on va mettre des vis ds25 maintenant on reprend la partie du moteur que nous avions assemblée la dernière fois et on va placer tout simplement cette partie là voilà et donc là 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 et là on va mettre des vis ds0 voilà donc c'est tout pour ce numéro là numéro 10 on va monter le ventilateur on a trois petits tuyaux d'huile et une pompe à huile et juste un petit sachet de vis première étape on reprend notre moteur là on repère on a deux trous on va prendre la pompe à huile on voit il ya un petit pico un plus plus gros pico là on a un petit trou un plus gros trou donc on va les aligner maintenant qu'il est en place et bien on va le tenir ici avec une petite vis on a vu que des vis ps20 dans ce numéro voilà pour cette étape maintenant on prend ce tuyau là voilà on voit ici on avait mis la dernière fois un autre morceau de tuyau on va l'enfuir dedans voilà et ici on a un trou maintenant on retourne le moteur dans l'autre sens on repère ce morceau de tuyau que nous avons monté la dernière fois la pompe à huile que nous venons d'assembler on a un petit trou au milieu on prend ce tuyau là on va enficher cette partie là ici et l'autre va aller ici voilà et l'autre partie voilà 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 donc elle est assemblée maintenant on reprend le moteur on va le mettre là sur le devant on repère ici il y a un trou et là il y en a un autre et donc on va prendre notre dernier tuyau on va l'enfuir ici et là et donc maintenant dernière étape ici on va mettre le ventilateur dans le ventilateur il est quand même assez moche ça fait très plastique ils auraient pu essayer de le peindre un peu voilà donc c'est tout pour ce numéro 17 le numéro 18 le numéro 18 on a cette pièce là le carter c'est une pièce en plastique on a ce tuyau là pour les carburateurs c'est en plastique bon c'est joli c'est bien fini rien à dire de ce côté là et on a juste un petit sachet de vis ps 20 on va prendre notre moteur là de ce côté là on regarde avant sous les carburants on voit il y a trois trous donc on prend cette pièce là et on va aligner les picots avec les trous en prenant bien ce moment de mettre cette partie là vers l'avant voilà il est bien assemblé maintenant il va plus ne rester qu'à mettre en place le carter on le prend là dans ce sens ça on va le mettre en dessous là et donc ici et là on va mettre une vis ps 20 voilà donc c'est tout pour ce numéro donc dernier pack pour aujourd'hui on a une belle pièce en métal c'est la partie avant du châssis alors c'est une pièce qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui donc on peut la mettre de côté et on a un tuyau de lubrification qui va nous permettre de finir l'assemblage du moteur maintenant on va prendre le moteur on vient repérer ici là et là c'est trois trous là on a des petits picots 1 2 3 on va les aligner et on va essayer de passer ça là comme ça c'est voilà en alignant le deuxième et le troisième donc en fin de compte j'ai les rétro j'ai retiré le ventilateur j'ai parfaitement mis en place et donc il reste plus qu'à remettre en place le ventilateur et donc c'est tout pour aujourd'hui j'ai l'air